Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. A toi, on y va. 1, 2 et 3. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'est Jean le Baptiste. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Que Dieu vous bénisse. Je prêche ce matin sur les trois formes de puissance. Comme je dis, c'est une introduction. La science nous apprend que tout objet en état de repos le reste jusqu'à ce qu'une force adéquate lui soit appliquée. Ça veut dire que tout mouvement dans la vie est provoqué par une force qu'on applique à une réalité. Il y a donc des choses à faire pour quitter un point A pour aller vers un point B. Regarde quelqu'un auprès de toi. Dis-lui, il y a des choses à faire pour quitter un point A pour aller vers un point B. Alléluia. Par exemple, si vous décidez de quitter votre maison pour aller à votre lieu de travail, vous ne pouvez pas vous asseoir sur votre fauteuil à la maison. vous mettre à prier et dire au Seigneur de vous téléporter, n'est-ce pas, de la maison pour vous donner d'arriver à votre lieu de travail. Si vous faites ce genre de prière, vous allez attendre indéfiniment et vous allez être frustré parce que vous n'obtiendrez pas de résultat. et le fait de ne pas obtenir de résultat est lié au manque de connaissance que vous avez du Dieu que vous priez. Il va falloir se lever et faire un pas après un autre et un autre jusqu'à atteindre votre bureau. Qu'est-ce que j'essaie de dire ? J'essaie juste de dire que vous devez faire quelque chose pour aller quelque part. et que si vous ne faites rien pour y arriver, vous n'y arriverez pas. Tout mouvement dans la vie est le résultat de l'action de certaines forces. Tout mouvement dans la vie est le résultat de l'action de certaines forces. Tout mouvement dans la vie est le résultat de l'action de certaines forces. Alléluia. Alléluia. Et donc, celui qui réussit à appliquer ces forces-là est certain qu'il y aura un mouvement vers l'avant. Qu'est-ce que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous a dit ici dans le livre de Matthieu ? C'est Jean qui parle, il dit, moi je vous baptise d'eau. Dans quel but pour vous amener à la repentance ? Mais il y a une personne qui viendra après moi, il parle de Christ. Il dit que cette personne vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et il précise que la personne est plus grande que lui. Ça veut dire que le baptême qu'elle apporte également est plus grand que le baptême de Jean. Le baptême de l'Esprit est plus grand que le baptême de la repentance. Tout le monde dit Amen à ça. Maintenant, regardez ceci. Apocalypse 4, verset 5. Du trône sautent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle sept lampes ardentes. qui sont les sept esprits de Dieu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et il a dit sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Suivez-moi ici. Lorsqu'on devient chrétien, on reçoit l'Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. et l'Esprit quand il vient en nous, il dépose la présence de Dieu sous la forme du feu. Et j'aimerais vous dire que beaucoup de chrétiens viennent à l'église mais ont leur feu éteint. beaucoup de chrétiens viennent à l'église avec un feu qu'ils ont reçu mais qui est éteint. Vous savez, quand on reçoit le feu, il y a une chose qu'on doit faire du feu qu'on a reçu. on doit y déposer le bois de chauffage. S'il n'y a pas de bois, le feu ne sera pas entretenu. Et si le feu n'est pas entretenu, il va s'éteindre. Un chrétien éteint est un chrétien qui n'arrive plus à prier seul. Il ne peut pas prier seul. Un chrétien éteint est un chrétien qui n'arrive plus à méditer seul. Un chrétien éteint est un chrétien qui n'arrive plus à jeûner seul. Un chrétien éteint est un chrétien qui fait des choses à sa manière et pas dans la volonté de Dieu. Regarde quelqu'un qui dit tu as besoin du bois de chauffage pour que le feu soit plus grand. Sinon, il risque de se teindre. Donne-moi un bon Amen si tu es avec moi. Alléluia. Touche quelqu'un auprès de toi et demande-lui quel est ton état ce matin. Tu penses que tu es allumé, tu es enflammé ou le feu est en train de... Prends-vous la question quel est ton état qu'est-ce que tu penses Oh c'est très facile quand maman Tanya lance le wartime et qu'elle donne des sujets de prière et on se met à prier avec elle elle nous oriente elle nous dirige gloire à Dieu pour cela prier avec elle est une bonne chose mais on mesurera ta spiritualité dans ta capacité que tu as à prier toi seul après avoir prié avec elle on mesurera n'est-ce pas la dimension du feu allumé en toi lorsque tu auras la capacité de méditer tout seul la parole de Dieu de lire ton dévotionnel et de ressortir les vérités que tu appliques à ta vie on verra de toi un chrétien affermi un chrétien enflammé lorsque tu as ce désir constant d'aller vers Dieu la vie spirituelle est belle par l'effet de groupe mais en réalité elle est d'abord individuelle parce que le salut est personnel et tant que tu n'arrives pas à développer cela chez toi à la maison quand tu viendras à un culte pour que le culte puisse démarrer ça va nous prendre au moins trois heures de temps rien que pour réchauffer ton moteur qui pendant toute une semaine était éter quand les moteurs sont réchauffés et qu'on se retrouve la flamme se fait en cinq minutes dis-moi Amen si tu comprends ce que je suis en train de dire Alléluia regarde ton frère dis-lui tu dois alimenter le feu au risque de le perdre au risque de l'éteindre de le voir s'éteindre quand tu es enflammé des mouches ne se posent pas sur toi Belzéboul c'est le prince des mouches ce sont des démons un fer qui est connecté n'est-ce pas à une source d'énergie et qui commence à chauffer les mouches les mouches ne peuvent pas se poser sur lui parce qu'il est chaud mais le même fer sans être connecté à la source les mouches se posent dessus sans problème parce qu'il n'est pas chaud donc il y a des forces qui peuvent se poser sur ta vie quand tu es éteint et qui ne pourront jamais le faire si tu restes allumé touche ton frère dis-lui tant que tu n'es pas capable de te lever et prier tout seul c'est une preuve que ta vie spirituelle est en train de te chuter ouvre ta bouche ouvre ta bouche et dis-le ce que je dis là dis-lui tant que tu n'es pas capable tout seul tout seul tout seul je dis tout seul de faire cela tu es en chute tant que tu n'es pas capable je suis très heureux quand je viens ici souvent en semaine je vois des gens qui sont devant l'hôtel qui sont en train de prier ce n'est pas papa qui les a envoyés là ce n'est pas maman ils se lèvent d'eux-mêmes ils viennent chercher Dieu ça montre qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux c'est comme le feu il travaille à l'activer il travaille à le développer à le grandir tout feu que tu n'alimentes pas par le bois de la parole le bois c'est Christ il est le cèpe et le cèpe c'est Christ donc c'est la parole faite chair tout feu que tu n'alimentes pas par le bois va s'éteindre va s'éteindre restez assis levez les deux mains et criez Seigneur allume-moi en cette saison d'une manière nouvelle dis avec moi un plus grand feu mais dans la manière de le dire on ne sent même pas un plus grand feu dis-le encore plus fortement que ça monte une dernière fois que ça monte vraiment un plus grand feu au nom de Jésus Christ l'évangile c'est le feu c'est le feu c'est la puissance et donc un enfant de Dieu sans puissance peut être écrasé par un minable démoniaque j'ai dit qu'une mouche ne peut pas se poser sur le fer quand il est chaud mais elle se posera bien à l'aise et elle fera tout ce qu'elle veut sur le même fer éteint j'aimerais qu'à partir de ce mois jusqu'en fin d'année que l'on sache depuis ton village que tu as allumé différemment tu n'es pas en train de comprendre que l'on sache depuis tes origines que ta vie a été allumée différemment et je prie Dieu que cela débute en ce jour même dans ta vie et sur ta vie une nouvelle flamme dont le rayonnement sera perçu depuis très 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 loin là où nous irons après ce culte là il y a des esprits que tu as vus hier qui ne s'approcheront plus de toi aujourd'hui la qualité de votre amen détermine votre accessibilité à cette bénédiction et tout cela se développe n'est-ce pas par ta relation personnelle avec Dieu je ne parle pas de notre relation collective dans l'église je parle de notre relation personnelle tu as ma permission de bousculer quelqu'un de lui dire tu as besoin de réveiller quelque chose qui dort en toi mon frère tu as besoin de retrouver quelque chose que tu as laissé dormir pendant trop longtemps parle parle tu as besoin de retrouver quelque chose que tu as laissé dormir pendant très longtemps regarde quand tu as commencé à donner ta vie au Seigneur comment tu crachais du feu regarde comment tu crachais du feu comment tu t'es spontané à obéir à Dieu comment tu t'es spontané à évangéliser comment tu t'es spontané à servir Dieu où est passée cette spontanéité mon ami on peut tous là on peut être chanter louer Dieu mais en réalité tu peux être été spirituellement aujourd'hui les églises n'ont pas de puissance parce qu'elles sont éteintes il y a des démons qui viennent jouer au football dans les églises maracana petit poteau ils se font la passe au ballon le pasteur ou le prêtre est quelque part là-bas il ne comprend rien dans ce qui se passe parce que c'est que le sommeil spirituel qui est dans la maison les gens sont dans la présence de Dieu ils tombent c'est la preuve manifeste n'est-ce pas de leur sommeil spirituel ils sont plus propres à faire les choses de Dieu résultat l'évangile regresse et les autres progressent j'ai dit au Seigneur prends ma vie pour que ton autre progresse dans cette nation et je lui ai dit de mon vivant ce qui n'est pas de toi ne doit pas progresser autant que l'évangile dans ce pays dis-moi amène très fort mon ami tu dois te réveiller j'ai dit tu dois te réveiller la vie passe très vite et il y a des choses que Dieu nous donne d'accomplir dans un temps bien précis ne crois pas que tu as tout le temps parfois quand le Seigneur nous dit laisse-toi et prie celui qui est endormi dira oh Seigneur d'accord mais quand je me réveillerai je vais le faire parce qu'il ne comprend pas ce qu'on appelle des urgences il ne comprend pas que Dieu agit précisément dans un temps que la minute d'après a une vérité différente de celle de la minute d'avant quand tu es réveillé ton esprit alerte quand tu n'es pas réveillé tu remets toujours tout au lendemain sans comprendre qu'un jour qui passe c'est ta vie qui est passée et sans comprendre qu'en laissant passer un jour Dieu passe aussi à autre chose je supplie celui qui est sur son trôme de ne jamais me laisser tomber dans mes forces et dans mes faiblesses pour que je sois constamment un outil entre ses mains pour manifester sa gloire mon ami là où on va la sorcellerie est devenue chaude et les églises sont en train de s'endormir la sorcellerie est tellement chaude que cela se voit dans tous les films il y a tellement de gestes qu'ils font mais qui sont en réalité des actes d'adoration même parfois la musique est démoniaque elle est chaude c'est-à-dire les chrétiens du temps de la fin vivent à une époque où les choses sont devenues trop difficiles spirituellement par eux le diable s'est levé dans une autre dimension ça veut dire que vous et moi on ne peut pas aller à l'église et se contenter de dire bon j'écoute la parole et puis je rentre chez moi mon ami ça c'est plus valable pour ce temps dans lequel on est tu dois comprendre que si tu n'es pas enflammé de l'intérieur tu peux te faire avoir avec ton parler en langue des mouches peuvent se poser sur toi et te détruire tu rentres dans un immeuble pendant que tu es en bas jusqu'au dernier étage la sorcellerie commence la confession on ne comprend pas ce qui s'est passé tu rentres dans un secteur le diable déménage automatiquement parce que le feu que tu transportes est énorme il dégage une certaine chaleur qui affecte et qui détruit les œuvres des ténèbres c'est ce feu là qu'on recherche et c'est ce feu là que je veux voir en chaque membre dans cette maison ce n'est pas Seigneur donne-moi ceci Seigneur donne-moi cela c'est Seigneur remplis-moi de ta présence parce que si tu as la présence de Dieu les œuvres des ténèbres seront détruites et tout ce que tu ne cherches même pas tu l'auras beaucoup plus même que ce que tu aurais demandé à Dieu tu aurais demandé à Dieu c'est parce que tes enfants ne sont pas enflammés que les mouches se posent sur eux tu apprends la prière mais tu n'apprends pas tes enfants à prier c'est important ce que je vous dis parce que dans la vie spirituelle il y a des périodes creuses ça ça arrive dans le parcours de tout le monde même Élie à un moment donné a dit à Dieu viens prendre ma vie il n'avait plus la force de faire quoi que ce soit il ne pouvait plus c'est la grâce qui a pris le relais dites-moi Amen ça arrive à un pasteur ça arrive à un bishop ça arrive à un archevêque de passer par des faces creuses de passer par des moments vides et quand ça t'arrive c'est la preuve que tu es en train de t'endormir spirituellement le réveil se fait avec des hommes réveillés pas des hommes endormis tu dois te réveiller et ce n'est pas les pasteurs qui vont envoyer le réveil dans la vie ce sont les chrétiens Jésus appuie sur son église pour apporter le réveil il ne s'appuie pas sur juste la tête du corps il s'appuie sur tout le corps je n'ai pas besoin d'être appelé apôtre pour aller gagner toute la Samarie je suis un saint diacre et je réussis à gagner toute cette région là à Jésus Christ je n'ai pas besoin d'un titre il y a trop de titres quand des gens commencent à prophétiser tout de suite ils veulent être appelés prophètes mais ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es un prophète ils sont à la recherche des titres je veux être reconnu mais reconnu par qui et reconnu pourquoi fais juste ce que le Seigneur attend de toi tu verras ce qu'il va accompagner par la suite j'ai dit que servir Dieu devient une prière quand tu as compris ce que tu dois prendre en lui par rapport à sa volonté pour ta vie ça devient une prière si le feu n'est pas entretenu il s'éteindra Dieu peut être là aujourd'hui et il peut ne plus être là demain il ne peut pas croire que tu as un acquis avec le feu c'est une erreur grave pendant que je prêche ainsi l'un des signes clairs qu'une personne est réveillée c'est que je dois être en train de voir sa bouche marmonner ça veut dire que tu dois être en train de parler en langue dans ton esprit pour saisir profondément ce que je suis en train de dire ce n'est pas juste me regarder ce n'est pas juste me regarder Jésus dit acte en 8 mais vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et quand il surviendra sur vous votre identité changera vous deviendrez mes témoins donc recevoir l'Esprit peut te donner un témoignage parce que celui qui témoigne c'est celui qui a reçu un témoignage claque des doigts trois fois et dites trois formes de puissance allons-y vite dites trois formes de puissance encore trois formes de puissance une dernière fois trois formes de puissance number one Jean chapitre 1 verset 12 à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom la Bible dit que elle la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Amen le pouvoir de devenir enfant de Dieu si tu as une Bible souligne cela le pouvoir de devenir souligne le pouvoir de devenir le pouvoir de devenir ou la puissance pour devenir enfant de Dieu la première forme de puissance que j'enseigne ce matin c'est la puissance pour devenir claquer des doigts et dites la puissance pour devenir alors bien aimé j'enseigne les écritures et je crois aux écritures tu ne deviendras pas ce que Dieu veut que tu deviennes sans le feu et sans la puissance à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu on comprend le texte juste dans un certain contexte on était des créations de Dieu à la base et nous sommes devenus des enfants de Dieu en acceptant Jésus je suis d'accord avec vous personne ne naît comme un enfant de Dieu les fils du bishop Ouattara et de maman Tania ne sont pas nés comme des enfants de Dieu leurs parents servent Dieu mais ils ont besoin de découvrir Dieu faire une rencontre personnelle avec lui pour devenir des enfants de Dieu ce n'est pas un héritage c'est une rencontre personnelle dites amen à ça dites bien amen à ça leur grâce c'est qu'ils bénéficient des protections et de l'onction de leurs parents ça c'est un privilège mais ils ont besoin chacun de faire une rencontre personnelle avec Dieu donc on naît comme des créations et on devient des enfants de Dieu lorsqu'on l'accepte ce qui vient faire de nous des enfants de Dieu c'est la puissance de son esprit on le devient on ne l'est pas à la base ça veut dire que dans cette vie pour devenir quelqu'un ou permettez-moi l'expression quelque chose il faut qu'il y ait une puissance en Dieu qui va te prendre de là où tu es pour t'envoyer là où Dieu veut que tu aies sans cette puissance tu n'y arriveras pas ta philosophie ne suffira pas ton intelligence ne suffira pas tes diplômes ne suffiront pas tes connaissances ne suffiront pas la puissance pour devenir lève les mains et crie Seigneur donne-moi cette puissance ce matin parlez avec révélation et avec conviction parlez avec plus de révélation et plus de conviction donc lorsque Dieu émet un plan sur la vie de ses enfants par une promesse la promesse n'est pas suffisante il faut une puissance capable de te donner l'identité de ce que tu veux avoir demain mais que tu n'es pas aujourd'hui donc par le Saint cet esprit on peut devenir demain ce qu'on n'est pas aujourd'hui par sa puissance il m'a dit en enseignant sur les trois les trois formes de puissance que je vais enclencher un mouvement pardon que j'ai déjà enclenché un mouvement dans ton ministère et dans cette église je vous donne la puissance pour devenir ce que j'ai dit que vous devez être dans la vie en d'autres termes à partir de ce culte j'active ce que j'ai reçu pour toi depuis la France il dit tu deviendras maintenant ce qu'il avait dit que tu devais être dans la vie tu ne comprends pas ta réaction en d'autres termes reçois le pouvoir de devenir ce que tu n'es pas encore mais qui a été écrit dans le coeur et dans la pensée de Dieu c'est là qu'avec violence tu déclares avec force je le deviens maintenant c'est pas très fort j'ai dit avec violence et force quand je parle de puissance je dois sentir la puissance dans ta bouche avec violence et force reçois le pouvoir la puissance pour devenir ce que tu n'es pas lorsque Dieu dit par exemple je vais te guérir cela ne veut pas dire que tu es guéri il faut la manifestation d'une puissance que la maladie s'en aille et que la guérison soit constatée donc pour être guéri tu dois avoir la puissance pour devenir ou pour être en bonne santé même pour se marier tu dois avoir la puissance qui va te donner d'entrer dans cette dimension parce que si tu as juste la promesse ça peut ne pas s'accomplir il nous faut la puissance pour devenir productif il nous faut la puissance pour être délivré il nous faut la puissance pour être guéri il nous faut la puissance pour devenir des multimillionnaires et des milliardaires il nous faut la puissance pour devenir c'est pourquoi je me tiens sur cet hôtel et je ne sais pas à quel niveau tu es je ne parle pas sur l'être je parle sur le devenir je déclare ce matin que tu deviennes tout ce que tu n'es pas encore en cette saison déclare-moi un amen majeur et reçois la puissance de Dieu deviens ce que tu n'es pas encore je libère l'oxygène et la puissance afin que tu deviennes multimillionnaire que tu deviennes milliardaire sur cette terre de la côte d'Ivoire que tu deviens dans cette année un homme marié une femme mariée selon les règles de l'éternel deviens ce que tes parents n'ont jamais été en ce mois où nous parlons de l'identité où nous parlons de l'acquisition d'une nouvelle identité je prophétise sur celui qui m'entend deviens ce médecin accompli deviens ce juge accompli deviens ce pasteur accompli deviens ce que tu n'as jamais été lève la main et crie je reçois cela avec violence tu n'es pas encore en train de monter je dis lève la main et crie je reçois cela avec violence lève la main et crie je reçois cela avec violence je sens que tu dois encore mieux faire lève la main et crie je reçois cela avec violence je vous parle d'un message que j'ai entendu depuis le ciel lorsque j'ai reçu ce prix il m'a dit vous êtes censé être en bas mais je ne t'honore pas en bas je t'honore en haut et tu par cette position je te donne le pouvoir d'agir sur le haut et sur le bas c'est pourquoi je me tiens sur cette terre et je déclare par l'autorité de Dieu des millionnaires dans toutes les dimensions des milliardaires dans toutes les dimensions des hommes délivrés des hommes guéris des hommes productifs des hommes prospères des hommes qui réussissent dans tout ce qu'ils font déclame métamorphose déclame métamorphose déclame métamorphose tu fais bien de sauter tu fais bien de te réjouir car je te vois rentrer dans une autre dimension je parle puissance mon ami sans ça tu ne rentreras pas il y a des barrières dans la famille dans votre famille on ne se marie pas dans votre famille on ne prospère pas dans votre famille on n'avance pas si cette puissance ne vient pas sur toi tu penses que c'est ta philosophie qui va te conduire là-bas je me dis en tant que moi et je prends l'huile je la déverse sur ta tête afin que tu deviennes je dis quelqu'un va devenir maintenant 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 l'homme l'a écrit je reçois tu dois devenir quand des gens ne deviennent pas ils sont frustrés parce qu'ils savent que Dieu les appelle à beaucoup plus ils sont insatisfaits de ce qu'ils voient de ce qu'ils expérimentent de ce qu'ils vivent parce qu'ils savent dans le fond de leur coeur qu'ils sont appelés à devenir autre chose que ce qu'ils sont je suis Bishop Ouattara serviteur du Très-Haut et je te parle à toi à partir de ce jour j'enclenche la puissance je déclenche l'onction pour que tu deviennes ce que tu n'es pas encore reçois je dis reçois cette grâce je remets reçois cette grâce reçois cette grâce reçois cette grâce deviens, deviens dis avec moi je le deviens dis avec moi je le deviens plus fort je le deviens l'esprit m'a dit lorsque j'appelle quelqu'un je ne lui donne rien d'autre que ce qu'il a déjà aide-la quand Dieu a appelé Moïse Dieu lui a dit ma fille qu'est-ce que tu as le problème des chrétiens c'est que quand ils viennent à Dieu ils veulent recevoir du ciel mais ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils ont déjà parce que tout ce que Dieu te donnera il va s'appuyer d'abord sur ce que tu as et si tu ne sais pas ce que tu as aide-la mais tu n'iras nulle part Moïse qu'est-ce que tu as Moïse a dit j'ai un bâton il dit alors je vais utiliser ton bâton jette ton bâton et quand il jette son bâton son bâton devient un serpont et Dieu lui dit reprend le bâton quand il le reprend le bâton redevient un bâton qu'est-ce que tu as voici ma main mets ta main dans ta poitrine quand Moïse met sa main dans sa poitrine c'est la lèpre et le Seigneur lui dit mets encore la main quand il met la main ça devient purifié guéri mon ami Dieu n'a pas donné à Moïse un bâton qui est descendu du ciel Dieu a donné à Moïse un bâton que lui-même a ramassé un bâton que lui-même a taillé un bâton qui l'a aidé à marcher dans le désert qui l'a aidé à escalader les rochers qui l'a aidé n'est-ce pas pendant au moins 40 ans à marcher sans Dieu dans le désert quand Dieu se présente il lui demande qu'est-ce que tu as la puissance descend sur ce que tu as la puissance descend sur ton intelligence la puissance descend sur ton entreprise la puissance descend oh my god oh my god oh my god la puissance descend sur ce que tu as déjà qu'est-ce que tu as Église ambassade miracle et quand Dieu point le bâton c'est avec ce bâton qu'il va frapper l'Egypte c'est avec le même bâton qu'il va ouvrir la mer rouge par la puissance de Dieu j'ai dit je ne fais qu'introduire je te regarde dans les yeux et je te déclare ce matin que j'ai un bâton c'est le même bâton de Moïse qu'on appelle le manteau d'Elie Dieu n'a pas donné un habit à Élie c'est l'habit d'Elie que Dieu a oint vous n'êtes pas en train de me comprendre et quand Dieu a oint ce vêtement Dieu a dit maintenant à Élie tu veux porter cet habit à d'autres personnes je me tiens ici avec la verge le bâton je me tiens ici avec un manteau que le ciel a honoré il y a deux semaines de cela sur l'hôtel de cette maison ce matin pour un fils de Yacouba Ouattara ce que j'ai expérimenté n'a jamais été expérimenté dans la maison de Ouattara je parle de ma famille je te regarde et je dis ce matin le même manteau qui m'a conduit à l'Assemblée nationale française et qui m'a donné cet honneur en tant que premier Ivoirien à expérimenter cette grâce je prends le même manteau je prends le même manteau qui m'a donné de te venir je prends le même manteau et je le porte à chacun de mes enfants ici présents je le porte à chacune de mes filles ici présentes et je déclare recevez le pouvoir de te venir la Côte d'Ivoire va t'honorer à partir de cette prière la nation va t'honorer à partir de cette prière la nation va t'honorer ce n'est pas une promesse je viens féconder la promesse je viens déclarer que l'avenir est certain je viens déclarer que tu deviennes maintenant je viens déclarer que tu deviennes je ne suis pas en train de dire que peut-être ça va arriver peut-être ça ne va pas arriver tu es en train de devenir maintenant ce que tu vas manifester dans les jours à venir je te bénis avec cette onction je te bénis avec cette grâce je te bénis avec cette puissance je te bénis avec cette révélation rentre maintenant là où jamais tu n'es rentré hier rentre en possession de ce qui est à toi rentre dans ce qui doit te revenir je te bénis ainsi je te bénis ainsi il y a des gens qui doivent rentrer maintenant dans les milliards je vois l'argent 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 il y a des gens qui doivent rentrer là reçois l'onction dis je la reçois reçois l'onction pour devenir dis je le deviens je le deviens je le deviens parlez, parlez, parlez tu dois devenir tu dois devenir il y a trop de choses que tu dois enfanter ce pays t'attend ta famille t'attend le travail t'attend tes nations t'attendent tu dois devenir maintenant ce n'est pas avec la philosophie c'est avec la puissance reçois l'huile reçois le bateau reçois le manteau aide-le reçois ce qu'il te faut deviens, deviens, deviens deviens, deviens, deviens deviens, deviens deviens deviens, deviens deviens son nom deviens deviens ce que tu dois devenir jésus, jésus, jésus Lève la main et crie Jésus Église, réveille-toi, réveille-toi Lève la main et crie Jésus Église, réveille-toi Lève la main et crie encore plus fort le nom de Jésus Tu vas le devenir maintenant Tu vas le devenir maintenant Cette promotion est signée ce matin Cette élevation est signée ce matin J'ai dit ce dossier-là, il est clôturé ce matin Ils ne t'auront pas, ils ne te détruiront pas Ils ne réussiront plus rien J'ai dit que le dossier est clos ce matin Ce ne sont pas les hommes qui décident, c'est Dieu qui décide Jésus, c'est de toi et je prends des grilles en ta faveur Je prends des grilles dans ta direction Je prends des grilles pour ton avenir Je signe ce décret par le Saint-Esprit Et je déclare la puissance pour devenir Maintenant regardez-moi ici C'est là que je vais clôturer Je reste sur ce premier point Le pouvoir de devenir Ouvre la musique, le pouvoir de devenir Il y a un footballeur Qui a venu me voir pour qui j'ai prié Et qui m'a donné son maillot Et qui m'a dit Voici mes rêves, voici mes rêves, voici mes rêves Je lui ai dit Les autres vont à des marabouts À des satanistes Pour devenir, pour avoir la gloire du monde Une gloire qui va les engloutir Plus tard pour l'éternité S'ils ne se répandent pas Et je lui ai dit Mais toi tu es venu à loin de Dieu Alors je te déclare Sans avoir besoin de prier pour toi Que ton acte Déclenche quelque chose dans le surnaturel pour toi Là où tu dois partir, tu partiras Même pas une semaine On l'appelle et on lui fait deux grosses propositions Mais pour que les propositions viennent J'ai porté son maillot et j'ai dormi avec Pendant trois jours Je portais le maillot Je lui ai dit Tu sais que je n'ai fait ça pour personne Au monde Mais je le fais pour toi Donc quand il était en train de me dire Voici telle proposition On m'appelle là, on me propose ça La seule réponse que je lui ai donnée C'est J'ai porté ton maillot Tu ne sais pas ce que ça veut dire Mais même ces propositions qu'on te fait actuellement Sont ridicules Par rapport à l'huile sur ma tête C'est quand tu considères déjà comme étant grand C'est ridicule C'est quand j'ai mis sur mon corps Celui qui habite mon corps Aïe 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 Te prouvera En cette saison Que tu deviens quelqu'un d'autre Et pendant que je vous parle C'est la même image qui me vient Je décrète et déclare Avant d'atteindre le dimanche 14 mai Deviens quelqu'un de nouveau Deviens quelqu'un de nouveau Dans tout ce que tu fais Obtient de nouvelles choses Qui vont identifier Et qui vont glorifier le nom de notre Seigneur Ton amène n'est pas convaincant Et n'est pas conséquent Dis j'obtiens A tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir Enfant De Dieu C'est ça C'est ça Qu'est-ce que tu n'as pas compris Qu'est-ce que tu n'as pas compris Dans mon message C'est que quand je parle Du pouvoir de devenir Tu vois Ton avenir Mais le contexte de ce verset N'est pas lié à l'avenir Le contexte de ce verset Est lié à un présent progressif Tu n'es pas en train de comprendre Ce que je suis en train de dire En d'autres termes C'est ce que je dis là Ce n'est pas dans un mois Dans une semaine Non, non Ce n'est pas de ça que je parle Je suis en train de mettre En toi une sémence Qui va faire de toi Ce que tu dois être maintenant En manifestation Dans les jours Dans les heures Et dans les semaines à venir Dis amen Et reçois-toi Ça veut dire Quand tu acceptes Jésus A l'instant On dit que tu deviens A l'instant Enfant de Dieu Quand tu acceptes Mon message A l'instant Je dis que tu deviens A l'instant Je célèbre des multimilliardaires Je te célèbre Toi Je te célèbre Mon fils Je te célèbre Je célèbre des entrepreneurs Dans la maison Je libère la réussite Dans toutes vos entreprises Déclare Amen Mais reçois Power to become Le pouvoir de devenir Les controposites Il faut un pouvoir Pour tomber enceinte C'est pas parce que tu as du sexe Que tu vas être en concesse Que tu vas être en concesse Il faut un pouvoir Pour le devenir Je n'entends pas Amen Regarde ton voisin Il dit le pouvoir De devenir Je ne décevrai pas Dieu Dans ma génération Et tu n'as pas Le droit De le décevoir Et tu n'as pas Le droit De décevoir Cores Merci.